Il faut qu'on emmène absolument tout le monde, qu'on fasse vraiment vivre cette commune, convaincre encore les habitants réticents, mais oui on multiplie les actions et puis surtout on s'attache vraiment à investir dans chaque village, à répondre aux besoins des habitants là où ils vivent. Et je pense que c'est le meilleur argument, c'est vraiment l'équité qu'on apporte entre tous les villages. Bonjour Alicia Casteras. Et bonjour Lucas, bonjour à tous. Christian Anselme, le maire de la commune de Filières et l'invité de Radio Mont-Blanc jusqu'à 9h30. Effectivement, bonjour monsieur Anselme. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce mercredi matin. Vous êtes le maire de ce qu'on appelle depuis 2017 la commune nouvelle de Filières. Pour ceux qui n'auraient pas suivi Filières et donc née de la fusion des cinq communes d'Avirnoz et Vire des Olières, de Saint-Martin-Bellevue et Toronglières, il y avait des pour et des contre dans cette fusion, on ne va pas refaire l'histoire, mais comment ça va aujourd'hui ? On a envie de vous demander déjà. La municipalité sort justement d'une série de rencontres avec les habitants. Qu'est-ce qu'il en ressort encore aujourd'hui ? C'est vrai qu'on a pris l'habitude chaque année d'organiser des rencontres dans chaque village. C'est l'occasion de faire le point sur nos projets, de parler aussi des projets futurs et puis d'écouter les habitants. Le but c'est vraiment cet échange avec la population. Donc la population, elle se rend bien compte des bienfaits quand même de la Commune Nouvelle, de tous les services qu'on a apportés, des investissements quand même conséquents qu'on réalise chaque année, mais il y a toujours une partie de la population qui est réticente. On sait que l'attachement aux communes historiques est quand même très fort partout en France. C'est quand même la cellule de base de la démocratie. C'est vrai qu'on a dans deux villages, on a des associations qui sont nées, qui demandent la diffusion. Alors ils ne représentent pas la majorité de notre population, mais ils expriment leur mécontentement face à une proximité qu'ils estiment s'être un peu éloignée. Ils déplorent, parce qu'effectivement il y a moins d'élus, de voir moins d'élus, mais c'est souvent plus un ressenti qu'une réalité. Et c'est ce qu'on s'efforce tous les jours de leur démontrer. – Alors vous me confirmez ce nombre, 9 781 habitants, c'est ça pour filière aujourd'hui ? – On s'approche des 10 000, oui. – Ça en fait la deuxième commune de l'agglomération du Grand Annecy en termes d'habitants. C'est un territoire rural, étalé, on l'a dit. L'engagement pris lors de la fusion, c'est que les cinq communes deviennent communes déléguées. Elles conservent donc leurs noms respectifs, leurs territoires, leurs identités. Il y a toujours des maires déléguées quand même. – Tout à fait, oui, chaque village a son maire délégué. Donc il y a cinq communes qui sont regroupées, il y a cinq maires déléguées. Moi je suis maire délégué aussi de Toronglières. – Est-ce que c'est facile d'être finalement à la tête de cinq villages historiques ? Vous n'avez jamais la sensation d'être le maire de cinq communes différentes ? – Non, moi j'ai vraiment le sentiment d'être le maire de filière. Je représente l'ensemble des habitants. On est très attaché à l'équité entre les villages. Mais évidemment, c'est quand même une aventure. C'est une commune nouvelle, on la construit jour après jour. et elle se renforce, elle s'organise. C'est une belle aventure humaine. Donc on ne regrette absolument pas le choix qu'on a fait, parce qu'il y a plein de choses qui ne seraient pas réalisées si on ne s'était pas regroupé. Mais c'est vrai qu'il faut convaincre, tous les jours on a cette obligation de convaincre, de démontrer les bienfaits de cette commune. Or, quelque part, c'est aussi un peu usant. Mais c'est le défi qu'on s'est lancé en 2017. Et on est vraiment attaché, l'ensemble des élus, à solidifier cette commune et à la faire vivre. – Comment justement on fédère, on rassemble, quand on est comme ça à travers cinq villages historiques, un petit peu étalés ? – On essaie de fédérer à travers toutes les manifestations qu'on organise, à travers les actions que l'on mène, notamment avec les enfants, avec les écoles. C'est vrai que c'est une préoccupation qu'on a toujours. Il faut qu'on emmène absolument tout le monde, qu'on fasse vraiment vivre cette commune, convaincre encore les habitants réticents. Mais oui, on multiplie les actions. Et puis surtout, on s'attache vraiment à investir dans chaque village, à répondre aux besoins des habitants là où ils vivent. Et je pense que c'est le meilleur argument. C'est vraiment l'équité qu'on apporte entre tous les villages. – Vous citez à nouveau les habitants réticents. Quand on a échangé, vous me disiez, c'est ça qui est assez intéressant finalement, c'est un peu le choc des cultures et des générations. Il y a les anciens qui sont attachés à leur héritage culturel, patrimonial. Et puis les nouvelles générations, vous nous dites, ceux qui viennent habiter sur la commune, ce sont des habitants de filière, ils ne se posent pas la question finalement. – Bien sûr, parce que comme toutes les communes d'Ottawa, on a beaucoup de mobilité dans notre population. On a beaucoup de ménages chaque année qui s'installent. Pour eux, effectivement, ils vivent filière, ils sont dans filière. Donc ce qu'ils attendent de la commune, c'est qu'on leur offre des services. Mais pour eux, il n'y a pas de question d'identité. Par contre, les plus anciens, c'est vrai que quelquefois, ils regrettent les licences. – Eh bien oui, c'est ce qu'on entend tout le temps. Je ne vous dis pas toujours fondé, mais effectivement, c'est un peu ce refrain. Tout semble être mieux avant. Et la commune nouvelle est responsable de tout ce qui ne va pas. Mais on a le même problème avec l'Union européenne. On a le même problème avec le Grand Annecy. parce qu'avant, on n'était pas au Grand Annecy, on avait notre comité de communes. Donc c'est ce refrain un peu lancinant qu'on entend en permanence. – Alors lors des municipales en 2020, M. Anselme, votre île s'est arrivée en tête des suffrages dès le premier tour. Vous étiez, vous n'en avez jamais caché, un fervent défenseur de la première heure de la fusion. Aujourd'hui, vous continuez à dire que sans ça, il y aurait des projets qui n'auraient pas pu voir le jour. – On ferait beaucoup moins de choses. C'est vrai que l'an sort en 2023 d'une année record en termes d'investissement puisqu'on a construit un groupe scolaire entièrement neuf. On a livré un nouveau bâtiment qui abrite huit classes dans un autre village. C'est plus de 10 millions d'investissements. Effectivement, si on était resté seul chacun de notre côté, jamais on n'aurait pu porter de tels investissements. Et puis on n'aurait pas autant de services parce qu'on a apporté énormément de services à la population. On a créé un service pour les personnes âgées. On fait de l'animation. On propose toutes les semaines, on propose des animations pour les personnes âgées, notamment celles qui sont isolées. On a un service enfant-jeunesse qui est vraiment très bien organisé. On a créé une salle d'exposition. On amène la culture. Tous les enfants de nos écoles viennent dans cette salle. Il y a des ateliers pédagogiques. On a trois animateurs sportifs aujourd'hui dans la commune. Donc des services que peu de communes, voire aucune commune rurale ne peut offrir. On a un niveau de service qui est proche des services qu'offrent les communes urbaines, même si on reste des communes rurales. Mais ça, on va dire, c'est la magie de la commune nouvelle. – Et vous avez aussi concentré à la municipalité de filière vos efforts sur le dossier de l'énergie et du réseau de chaleur. – On est sensible, comme tout le monde, au réchauffement climatique. Et effectivement, on essaye de mener une politique pour lutter contre ces effets de ce réchauffement climatique. On a un pacte climat au Grand Annecy. On s'est engagé à mener des actions. Donc oui, on fait des choses pour réduire notre impact carbone, pour réduire notre consommation énergétique. Et c'est d'autant plus nécessaire avec l'envolée du prix de l'énergie qu'on subit de plein fouet dans notre budget. Donc oui, on mène des actions, on rénove nos bâtiments. On a rénové déjà deux écoles. On va lancer un immense chantier cette année pour rénover une salle polyvalente et puis une école à nouveau. Et puis on essaye tous les jours, avec l'aide de nos services, de réduire notre consommation. On lutte aussi pour diminuer notre consommation d'eau. Nos services techniques font de gros efforts. On plante aujourd'hui des espèces qui consomment beaucoup moins d'eau, des espèces méditerranéennes. On fait des retenues. Chaque fois qu'on construit de nouveaux bâtiments, on a des retenues pour stocker l'eau de pluie, pour éviter de prendre l'eau potable pour l'arrosage. Donc nos services, ils sont vraiment à fond sur ces thématiques. Et on a l'appui de la population. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il faut agir et agir rapidement. Parce qu'on sait que le temps est là, c'est compté. Alors la réalité d'un maire aujourd'hui, qu'il soit à la tête d'une commune nouvelle ou pas, c'est qu'il faut composer avec des baisses de moyens. La question des budgets, baisses de moyens qui engendrent des difficultés financières. On a encore une petite minute avant de faire une courte pause. On va parler budget dans une seconde partie de cette interview. Mais l'un des problèmes aussi auxquels est confrontée filière, c'est la problématique du recrutement. Comme, hélas, toutes les collectivités d'Haute-Savoie, comme toutes les entreprises d'Haute-Savoie, il est de plus en plus difficile de fidéliser les agents, de les faire venir. On a en permanence des postes vacants, parce que la vie est trop chère, le problème du logement, la concurrence entre les collectivités. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent, qui repartent, parce qu'on leur offre un peu plus dans la collectivité voisine. Et c'est vrai que c'est difficile de faire fonctionner des services sans agents, voire même impossible. Et ça, c'est une vraie inquiétude. On va continuer à parler de la question de la difficulté financière des communes dans leur globalité. Ce matin, on parle de celle de filière. En la personne du maire de filière, Christian Anselme, c'est l'invité de ce bonjour, monsieur le maire, Lucas. Et l'invité, ce mercredi matin, c'est Christian Anselme, maire de la commune nouvelle de filière. On a arrêté de dire commune nouvelle, on dit filière tout court maintenant ? C'est mieux. C'est pas plus mal. Alors, on le disait en première partie d'interview, l'une des problématiques récurrentes dont on entend parler depuis déjà plusieurs mois, c'est la question financière, la baisse des pouvoirs des communes. On citait les difficultés de recrutement. Vous, justement, recrutement, vous me donniez cette anecdote. Il arrive très souvent que vous ayez des membres de la mairie, des adjoints qui aillent faire la cantine. Oui, des adjoints ou d'autres agents qui ne relèvent pas du service en France Jeunesse, des agents administratifs, qui tous les jours quasiment envoient la cantine parce qu'il y a des absents, parce qu'on a des postes vacants. Et ça, c'est une réalité quotidienne de nombreuses communes. Alors là, on parle du recrutement. Autre difficulté, on le disait, donc les baisses de moyens qui engendrent des difficultés financières. Ça, c'est propre à de nombreuses communes qui le citent régulièrement. C'est un problème majeur pour Filière actuellement ? On est confronté, comme toutes les communes, à l'envolée de nos dépenses, avec l'inflation, avec aussi l'envolée du prix de l'énergie, la masse salariale, des décisions qui ne dépendent pas forcément des communes. Lorsqu'à Paris, on décide d'augmenter le point d'indice, c'est en fait le salaire des agents territoriaux, lorsqu'on crée cette prime, ce qu'on appelle de vie chère, mais en fait, c'est la prime résidence. Alors, c'est une excellente chose pour nos agents qui n'ont pas toujours des salaires élevés, mais n'empêche qu'il y a des conséquences financières, c'est que les dépenses augmentent fortement. Hélas, les recettes, beaucoup moins vite, puisqu'on n'a quasiment plus de leviers fiscaux, si ce n'est la taxe où le foncier est bâti et non bâti. Donc, on ne peut pas augmenter indéfiniment ces impôts parce que ça finit par peser lourdement aussi sur le budget des ménages. Donc, c'est vrai que nos recettes ont tendance à stagner alors que nos dépenses ont fortement augmenté, notamment ces dernières années. L'un des dossiers qui, en tout cas, vous inquiète, on peut le dire, le présenter comme ça au sein de filières, c'est la question du changement climatique. Là aussi, la commune doit porter des aménagements et vous y avez été particulièrement sensible avec des routes, des éboulements, des coulées de boue dont vous avez été victime à plusieurs reprises sur la commune. On va dire que mois après mois, on mesure de plus en plus les effets du réchauffement climatique. On n'est qu'au début, mais notamment, effectivement, cet automne, avec les plus abondantes, on a plusieurs routes qui se sont effondrées, quatre, on a un pont aussi qui est en très mauvais état. On est en train de faire le chiffrage au printemps et c'est plus d'un million d'euros qu'on doit investir avec peu d'aide, donc on essaye de solliciter des subventions. Mais effectivement, c'est des charges très lourdes qui vont nous obliger à faire des choix. Et par rapport à notre plan pluriel d'investissement, sans doute qu'on va devoir renoncer à certains projets pour remettre en état ces routes. Quel type de projet pourrait faire les frais du changement climatique, par exemple ? C'est repousser, ce n'est pas à renoncer. On a un projet, par exemple, d'une nouvelle crèche, on va sans doute la repousser. On voulait construire une salle aussi polyvalente dans un village. Sans doute, ça va être repoussé, puisque un million d'euros, c'est quand même une somme conséquente. Et donc, on n'a pas le choix parce que ces routes, il y a des transports scolaires, il y a des gens qui passent tous les jours. On est obligé de les restaurer, ne serait-ce que pour la sécurité des usagers. Et donc, forcément, ça devient une priorité. Alors, on va parler de cette année anniversaire, puisque l'actualité affilière en 2024, c'est bien sûr ce 80e anniversaire des combats des Glières, de la libération de Torrent-Glières. On ne va pas pouvoir lister l'ensemble des animations qui sont mises en place, mais on retiendra le parcours mémoriel, puisque c'est l'un des tout derniers qui a été officiellement inauguré, avec une application qui vient compléter l'expérience. Oui, on l'a inaugurée précisément le 23 mars, à l'occasion de la cérémonie de commémoration des combats des Glières. Alors, cette application, elle a pour but de proposer aux gens de déambuler dans le village, c'est à Torrent-Glières, et puisqu'au cours des dernières années, on avait mis beaucoup de plaques, il s'est passé pas mal d'événements. C'est quand même un haut lieu de la résistance, ce village. Et donc, l'idée, c'est de raconter, à travers ce parcours, l'histoire du maquis des Glières, l'histoire de la résistance affilière. Donc, il y a neuf points, et on propose, avec une application, effectivement, qu'on peut charger sur n'importe quel téléphone, de se déplacer et de prendre connaissance à l'aide de vidéos, à l'aide de podcasts, de cette riche histoire. Les capsules historiques sur le compte Instagram de la Commune, ça fait partie, effectivement, des choses qui sont mises en place dans cette année anniversaire, web-série documentaire, films d'animation intergénérationnelles réalisés par les écoliers de Filières, en collaboration avec CITIA. Tout ça va se mettre en place progressivement jusqu'à cet été. On l'a dit, la Commune de Filières a mis les moyens pour cette année anniversaire, 130 000 euros dédiés aux animations. Pourquoi un tel budget ? Parce que l'histoire, ça nous semble important, la culture aussi. C'est vrai qu'avant, c'est des préoccupations que dans nos cinq villages, on n'avait absolument pas. Là aussi, c'est une vertu de cette Commune nouvelle, c'est de pouvoir avoir une vraie politique culturelle. Or, pourquoi un tel budget ? Parce que le 80e anniversaire, il marque aussi un tournant, puisque tous les acteurs de cette résistance sont disparus. Jusqu'alors, on avait la chance, à chaque cérémonie, d'être accompagnés par d'anciens résistants. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et on a pris conscience qu'il y avait encore quelques témoins, des gens qui avaient 10 ans, qui avaient 5 ans au début de la guerre, qui ont des souvenirs encore, et que c'était vraiment l'occasion de rassembler ces souvenirs, qu'on passe dans le temps de l'histoire, de laisser une trace vraiment de cette mémoire. Donc c'est vrai qu'on a monté un programme très conséquent qui s'étale jusqu'au 14 juillet, à l'occasion de ce 80e anniversaire, parce que c'est vraiment un tournant pour nous. Les témoins, hélas, sont en train de disparaître. Mais ça nous semble important de transmettre aux futures générations les valeurs qui étaient portées par ces résistants, qui sont des valeurs d'actualité. Ils défendaient notre République, ils défendaient la liberté, l'égalité, la fraternité, une certaine conception de l'humanité. Et dans le contexte politique actuel, remettre sur le devant de la scène ces valeurs, ça nous semble primordial. Le devoir de mémoire, le fameux qu'on cite régulièrement. Il y a une jolie formule que vous aviez citée, j'ai envie de la citer à nouveau. Vous aviez dit, quand on s'était rencontré précédemment concernant effectivement l'histoire, on quitte la période de la mémoire pour rentrer dans la période de l'histoire, parce que ceux qui l'ont vécu ne sont malheureusement plus ici pour nous la raconter, nous la partager. On finit sur une note sportive. Entre autres, la filière sera traversée par le critérium du Dauphiné. C'est quoi le programme ? Alors effectivement, on a la chance d'accueillir la dernière étape du Dauphiné libéré, le 9 juin. Ils vont terminer au plateau des Glières. C'est une étape de montagne qui part de Thônes, il y a plusieurs cols. On peut penser que ce sera une journée décisive pour désigner le vainqueur. Il y a vraiment de beaux coureurs, notamment Vingelgaard, qui a gagné les deux derniers tours de France. Donc cette étape, ce n'est pas la première fois qu'il y a une épreuve cycliste qui arrive au plateau des Glières. Mais de cette importance, oui. Et on espère que ça annonce peut-être une autre grande épreuve. On rêve depuis des années d'une arrivée du Tour de France au plateau des Glières. Je n'osais pas le dire, mais j'allais y venir aussi. L'histoire a prouvé jusqu'ici que très souvent, quand le critérium du Dauphiné passe quelque part, il fait un peu de repérage pour un passage de la grande boucle. Vous en rêvez ? Oui, bien sûr qu'on en rêve. Oui, depuis des années. On avait mené une politique de promotion du vélo depuis une bonne dizaine d'années. On avait accueilli le Tour de l'Avenir. On avait créé une cyclo. On est une terre de vélo parce que les routes s'y prêtent vraiment. Oui, bien sûr que c'est le rêve de beaucoup d'habitants de Glières d'accueillir enfin le Tour de France chez nous, même s'il est passé à plusieurs reprises. Mais il ne s'est jamais vraiment arrêté. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Christian Anselme, pour le mot de la fin en cette année 2024 pour votre commune de Glières ? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que finalement, l'aventure, cette belle aventure qu'on mène depuis 2017 continue, de beaux projets, parce qu'on en porte et puis effectivement, qu'on arrive à apaiser un peu cette société parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de tensions je trouve aujourd'hui. C'est vrai qu'on est confronté à des défis majeurs qui créent de l'inquiétude. Mais nous, on s'efforce d'apporter un peu d'apaisement, un peu de liens sociaux parce qu'on en manque cruellement. Et donc, oui, j'espère qu'à nouveau, les gens vont s'échanger, vont participer à nos manifestations et puis construire ensemble un monde, on dit toujours un monde meilleur, mais en tout cas, un monde dans lequel il sera encore possible de vivre demain. Du lien social dans une commune apaisée. Voilà ce que vous souhaite Christian Selme, maire de Filières. Merci d'avoir été notre invité en ce mercredi matin et merci d'être venu dans la Vallée de l'Arve. Oui, merci à Radio Montplan. Merci d'avoir regardé cette vidéo.